Bienvenue au studio Disney, monte à mon bureau, allez on y va ! Il y a 20 ans, j'ai eu l'opportunité sur une production qui s'appelait Tarzan, de pouvoir partir aux Etats-Unis, et en fait Corinne, ma femme, m'a beaucoup aidé en disant « vas-y prends-la, c'est une chance incroyable, on part aux Etats-Unis ensemble ». Sur la production de Tarzan, mon homologue américain, Dan St-Pierre, qui était chef du layout, a été promu directeur artistique, et donc du coup la position de chef layout était ouverte, et il y avait plusieurs personnes sur la liste, dont un américain et puis moi, et l'américain avait déjà travaillé avec Dan St-Pierre, qui était une personne très très pointilleuse, et il a dit « non, non, je ne veux pas travailler avec ce gars-là ». Et moi j'avais aussi travaillé avec lui, mais je l'aimais bien, et je voulais apprendre un petit peu mon métier avec quelqu'un de super pointilleux. Le layout arrive juste après le storyboard, et en fait on va prendre le storyboard et on va commencer à le couper en petites scènes. et chaque scène en fait représente une sorte d'un mot, et en fait tous ces mots mis les uns au bout des autres, va finalement raconter l'histoire. Ça a été de travailler directement avec les directeurs. En France, on était un petit peu sous-traitants, on avait certaines séquences qui nous étaient données, et il fallait faire ces séquences. Arrivé aux Etats-Unis, on avait un film entier à maîtriser, et donc du coup c'était… et aussi le travail direct avec le directeur. On a vraiment l'impression de fabriquer le film ensemble. En fait les Français, on est plutôt râleurs, et on questionne beaucoup les choses, et on veut peut-être trop de logique derrière ce qu'on fait. Ici, il y a une sorte de professionnalisme incroyable, et en fait ce qui est important, c'est ce qui sera sur l'écran enfin. Si on refait, on sait qu'on refait pour faire mieux, et pour être fier de ce qu'on va mettre sur les écrans. Donc on était à la cantine, et puis qu'est-ce qu'on voit arriver des aliens avec des masques super bien faits, en latex, collés, ça devait prendre des heures pour le maquillage, et en fait ils étaient obligés de garder ça pendant toute la journée. C'était vraiment tellement ailé de manger, de partager son lunch avec des aliens. Théoriquement, j'aurais dû, après 15 ans, retourner en France, mais les directeurs m'ont dit « on aime bien ce que tu fais, si tu veux travailler sur le prochain projet », et en fait les projets se sont enchaînés les uns après les autres, et j'ai à peu près travaillé sur tous les projets qui ont été faits dans le studio. Zootopia, c'était incroyable, parce qu'on a été obligés de fabriquer un monde gigantesque, fabriqué de 5 mondes différents, rassemblés ensemble, qui créent Zootopia. J'ai travaillé aussi sur Frozen, c'était un super bon souvenir, parce que quand on fait un film qui fait un succès mondial, c'est tellement agréable de voir, quand on se promène dans le studio, tous les gens qui sourient, et qui sont heureux. Ralph, un petit peu comme dans Zootopia, le monde a une importance capitale dans la fabrication d'un film. En fait, le monde, c'est toujours une porte qu'on ouvre pour l'audience, et l'audience va découvrir le monde qu'on a créé. Et dans Rick et Ralph, le monde, c'est l'Internet. Et l'Internet, ça devait être une sorte de ville gigantesque, avec des centaines de buildings qui flottaient un peu dans l'air. Sur Ralph, j'ai participé au Darknet. En fait, on a voulu montrer le côté positif et le côté négatif du Net, et bien sûr, tous les virus, tous les genres de choses comme ça. Et en fait, on a eu beaucoup de plaisir à caricaturer des virus et d'écrire le Darknet en un endroit un peu glauque, où il y a des espèces de monstres, de créatures incroyables. Le prochain projet, c'est Frozen 2, mais...